... Absente de la journée du souvenir dimanche 14 novembre, Elisabeth II a de nouveau beaucoup fait parler d'elle, et notamment, fait jaser sur son état de santé. Mais voilà que pour médier à ce détail, Buckingham Palace a pris une décision. L'état de santé d'Elisabeth II est au cœur de l'actualité outre-manche. Après avoir annulé un voyage en Irlande du Nord sur les conseils de ses médecins et avoir été hospitalisée une nuit en octobre dernier, voilà que la reine a de nouveau zappé un engagement officiel dimanche 14 novembre. Annoncée à la journée du souvenir, elle n'a finalement pas pu s'y rendre après s'être foulée le dos, ses médecins estimant que rester longtemps debout au balcon du ministère des Affaires étrangères comme le veut la tradition ne serait pas raisonnable pour elle. Une annonce de dernière minute qui n'a pas manqué de beaucoup faire parler, tant il est rare qu'Elisabeth II mette ses engagements de côté, même pour des raisons de santé. Pour éviter de prendre les aficionados de la monarchie au dépourvu à l'avenir, voilà que Buckingham Palace a pris une décision quelque peu inédite. Désormais, Elisabeth II aura un joker pour toutes les occasions où elle doit être présente. Ainsi, un prince, une princesse, un duc ou une duchesse parmi ses enfants et petits-enfants et leur époux, sera chargé de l'épauler si elle est là ou de la remplacer si elle doit se retirer au dernier moment. De quoi empêcher un emballement médiatique comme c'est le cas à chaque fois depuis plusieurs semaines lorsqu'un déplacement de la reine est annulé. Boris de Johnson rassurant sur l'état de santé d'Elisabeth II pour le dimanche du souvenir, ce sont finalement les princes Charles et William, mais aussi Camille Parker Bowles et Kate Middleton, la princesse Anne et le prince Edward avec son épouse Sophie, comtesse de Huessex, qui ont représenté ensemble la monarchie sans la reine. Une petite déconvenue pour cette dernière qui avait auparavant confirmé sa présence, s'offrant une première sortie officielle depuis son hospitalisation en octobre dernier. Mais face à l'inquiétude grandissante au Royaume-Uni, Boris Johnson s'est voulu rassurant sur l'état de santé d'Elisabeth II. Je sais que tout le monde envoie ses meilleurs voeux à sa majesté, la reine. Je veux juste rassurer tout le monde. J'ai vu la reine mercredi dernier à Windsor et elle va très bien, a ainsi assuré le premier ministre dans les colonnes du Daily Mail. Je ne devrais pas avoir à le dire, mais je voulais vous le dire tout de même, a-t-il insisté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501